Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce huitième numéro du CPS Info. Voici quelques informations à vous communiquer. Il est désormais possible pour les citoyens scarbecois de demander de l'aide au CPS de Scarbeck en remplissant un formulaire en ligne. Il suffit donc de vous munir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC pour introduire une demande d'aide, qu'elle soit financière, médicale, relative au logement ou en matière d'énergie. Vous serez alors invité à communiquer vos données personnelles, telles que votre nom, prénom, numéro de registre national, si vous en avez un, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Une démarche à effectuer si vous rencontrez des difficultés. Le CPS de Scarbeck ne manque pas d'initiatives et d'idées pour proposer toujours plus d'activités aux résidents des différentes maisons de repos. Dernièrement, ils ont eu l'occasion d'en apprendre plus sur les abeilles et leur univers. Comment on récolte du miel ? Comment produire des bougies avec de la cire d'abeille ? Autant de découvertes rendues possibles grâce au projet Croque ta Nature, un projet réalisé avec le soutien de Bruxelles Environnement et la SBL Terre Hauteur. On y reviendra plus en détail prochainement. Le projet Myriam est un projet qui accompagne pendant un an une quinzaine de femmes monoparentales qui se trouvent dans une situation de précarité chronique et d'isolement social. Le suivi ici est individuel et collectif. Un projet qui répond à plusieurs objectifs, comme nous l'explique Chloé Bernhardt, case manager du projet. Les objectifs du projet sont de renforcer l'empowerment, briser l'isolement social et réduire la pauvreté. Aujourd'hui, sur les 16 femmes monoparentales suivies dans le cadre du projet OCPS de Scarbeck, 5 sont en formation, 4 en contrat à ailé, 2 en emploi d'assertion et 1 en CDI à mi-temps. Un projet qui permet donc à ces femmes de s'émanciper. En Belgique, il faut savoir que 10% des ménages sont des familles monoparentales et qu'elles ont plus tendance à se retrouver dans des situations de précarité. 34,6% de ces familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le projet va donc aider ces femmes en les faisant participer à la vie citoyenne, que ce soit en les informant, mais aussi en leur donnant accès à leurs droits et à des aides en interne OCPS de Scarbeck et aussi à des aides à l'extérieur. Voici quelques exemples d'aides et d'accompagnement. On a vu des femmes demander la garde partagée ou la garde exclusive de leurs enfants, demander le divorce, faire des demandes aussi d'acquisition de la nationalité. Il y en a qui se sont mises en mouvement dans des parcours d'insertion socio-professionnelle. Pour beaucoup de femmes, le projet a été aussi un moteur d'autonomie et leur a appris notamment à prendre confiance en elles, à pouvoir solliciter elles-mêmes des services d'aide, que ce soit leur assistante sociale ou un service extérieur. Le 20 juin dernier, c'était la journée mondiale du réfugié. L'occasion pour Sophie Kerton, présidente du CPS de Scarbeck, de rappeler que le CPS s'implique aussi pour venir en aide aux réfugiés, via différentes aides, telles des colis alimentaires, l'accès aux soins de santé ou la recherche d'un logement, mais aussi via le FAREERS, le centre d'accueil de jour du CPS de Scarbeck. On découvre ça tout de suite en images. Ce 20 juin est la journée mondiale du réfugié et plus que jamais, il est important de les intégrer dans notre société. Vous l'ignorez peut-être, mais les CPS, dont celui de Scarbeck, jouent un rôle important dans l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. En effet, c'est le CPS qui est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié reconnu ou à toute autre personne bénéficiant de la protection temporaire. Mais notre mission ne se limite pas à cela, puisque les CPS sont également des interlocuteurs privilégiés pour les situations urgentes. Qu'il s'agisse de colis alimentaires, de soutien à l'accès aux soins de santé ou encore d'une aide financière, ici aussi, c'est le CPS qui constitue un rempart important contre la précarité. J'en profite pour rappeler que nous avons aussi mis en place le Farayers, une structure d'accueil de jour où les plus démunis peuvent venir se reposer, se ressourcer et sociabiliser. Au Farayers, les plus démunis reçoivent également un accompagnement individuel dans leurs démarches administratives et dans leur recherche de logement. Ce 20 juin est la journée mondiale du réfugié et plus que jamais, il est important de les intégrer dans notre société. Voilà, c'est déjà la fin de ce huitième numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du CPS Info. Ici là, prenez bien soin de vous et soin des autres et profitez bien de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada